Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder l'art des apôtres, chapitre 10. C'est un chapitre qui est un peu spécial. Je vais donner comme titre un instrument pour ouvrir la porte de l'évangile. C'est un chapitre très spécial. Donc arrivée ici, l'évangile est vraiment ouvert aux noms juifs. En plus c'est une procédure qui est très très miraculeuse. Elle est donc très présente aussi. Surtout sur le verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est-à-dire que quand la parole n'a pas été terminée, le Saint est arrivé. C'est différent de chapitre 2. Chapitre 2, Pierre aussi est venu pour parler. Donc les gens qui ont été touchés, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Ils leur ont dit qu'il faut donc se prendre et quitter ce monde portueux. Donc il y a donc des mouvements. Ici, il n'a même pas parlé, il n'a même pas parlé que le Saint-Depret a déjà commencé à agir. Donc on voit que le temps est pressé, dépressant. Qu'est-ce qui est pressant ? En fait, ce qui est pressant, c'est le chapitre 9. Seul a été converti. Donc celui qui était le plus courageux des évangiles a été donc s'élevé. Il devait donc prêcher l'évangile aux rois et aux nos juifs. Alors dès qu'il était sauvé, il a eu très rapidement beaucoup de disciples. Il a commencé à marcher devant très rapidement. Même s'il ne fait pas, il ne s'est passé parce que la persécution arrive. Donc le chapitre 1, dès que Paul était donc converti, il y a eu des disciples et il voulait donc le tuer. Il devait donc s'enfuir. En se souviant, il prêchait l'évangile. Donc ça veut dire que toute la route était ouverte. Donc la mission est prête et on ne peut plus arrêter de faire sa mission de missionnaire. Tous les disciples sont prêts, donc ils devaient être persécutés. Ils devaient donc prêcher l'évangile aussi en même temps. Pour quelqu'un qui n'est pas accepté, est-ce qu'il peut donc prêcher l'évangile aux nos juifs? Quelqu'un qui n'est pas accepté. Est-ce qu'il peut le faire? C'est pour ça qu'on arrive au chapitre 10. Donc ils utilisent donc des mercredis pour ouvrir la porte de l'évangile. Donc pour ouvrir, il faut donc un instrument correct. Et qui peut l'ouvrir, cette porte? Et qui peut entrer dans cette porte? Donc cette porte où s'ouvre, il faut des gens qui rentrent. Il faut aussi des personnes pour l'ouvrir. Et qui est donc le plus adéquat pour ouvrir cette porte? Bien sûr, le plus grand est des apôtres. Si Pierre a dit que c'est bon, tous les autres vont dire, il faut estimer aussi que c'est correct. Si c'était donc un autre, surtout le dernier, matière, donc ça pourrait poser un problème. Quelqu'un qui a été adopté, c'est juste des choses-ci, qui peut donc casser les règles. Donc le videoc est important, c'est le videoc utilisé, donc ouvrir la porte. Donc ouvrir la porte et qui peut entrer, c'est aussi un point important. Donc verset 1. Il y avait à Césarée un nom appelé Cornet qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Donc c'était un romain, c'était un officier, c'était aussi un chef qui avait l'autorité. Il y a quelque chose de spécial. Verset 2. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et il ne cessait de prier Dieu. Donc on voit donc sa croyance est donc pure. Et toute la famille donc craignait Dieu. Donc il fait une affluence familiale. Donc là, le papa, le père, donc, est devenu croyant. Et donc toute la famille donc sursis. Donc il s'occupait beaucoup, beaucoup des beaux. Il ne cessait de prier Dieu. Donc il a tous ses points en lui. C'est quelque chose que nous devons poursuivre. Donc il n'a pas de différents points, il s'en est occupé. Et c'est la Bible qui dit qu'il était pieux. Mais ce n'est pas lui qui pense qu'il était pieux. Donc il poursuit donc vers Dieu. Donc nous devons être donc quelqu'un avec la grâce et la compassion. Nous poursuivons donc chacun de la manière pour notre famille, pour les pauvres. Et puis prier pour Dieu, pour Dieu, vers Dieu. Donc c'est quelqu'un qui doit ouvrir, il faut qu'il y ait des gens qui puissent l'ouvrir. C'est important aussi de savoir à quel moment de l'ouvrir. Donc c'était vers trois heures de l'après-midi. Il vit clairement dans une vision d'un ange de Dieu, entrer chez lui et lire. C'est lorsqu'il priait. En regardant, donc chaque point est très très spécifique. Donc, je vais aller chercher Simon, surnommé Pierre. Au verset 7, dès que l'onge lui avait parlé, il fait partie, qu'on a appelé deux de ses serviteurs et un soldat pieux, parmi ceux qui étaient attachés à son service. Donc même le soldat est aussi appelé pieux. Donc il y a sûrement qu'il n'y a pas un soldat qui était pieux, il y a sûrement beaucoup et il est appelé un de ceux-là. Donc ce n'est pas que toute la famille qui craint l'éternel, mais aussi ces soldats. Donc c'est ici, il y a quelqu'un dans l'appartement qui était un non-pieux et ses serviteurs aussi, donc, était de pieux. Ici, donc, il y a la famille, il y a aussi ces subordonnés pour aller chercher Pierre. Ce qui se trouve, c'est justement, donc, la même midi, il était l'heure de la prière. Pierre était aussi dans la prière. On peut regarder, donc, souvent Pierre, donc, rencontrer des choses. C'est le passé pendant qu'il prie. Donc, dans la porte, la porte. Donc, la personne infirme, c'était aussi pour aller prier. Donc, Pierre, donc, c'est quelqu'un qui a programmé l'Évangile. Donc, il a fait beaucoup de choses. Il a prié de manière ferme. Il avait donc une vision. Donc, ils ont eu, et donc, un cotrube, des reptiles de la terre qui descendait, donc, et ceci, donc, cette révolution a été faite trois fois. Donc, c'est la considération de Dieu. Et Pierre dit, certainement pas, car je n'ai jamais rien mangé de suie ni d'impure. C'est le verset 14. Ça, c'est l'imitation de Pierre. Pourquoi ? Pourquoi ouvrir la porte ? Car la porte a été fermée. Pour différentes raisons, il a été enfermé, la porte. Donc, une de ces raisons, c'était, donc, ce qui est vraiment... Donc, cet règlement, c'est depuis la loi de Moïse qui a été transférée jusqu'à là. Depuis de génération en génération jusqu'à la révolution Pierre. Donc, Pierre, depuis sa jeunesse, il garde, donc, cette réunion. Donc, pour lui, pour dépasser cette limitation, donc, la tradition de la loi et ses habitudes, c'est pour lui, c'est donc très difficile. C'est pour ça qu'il a vu cette vision pendant trois fois, d'affilée. Lorsqu'on regarde plus bas, en regardant le temps. C'est vraiment le temps de la prière. Et donc, c'est ce moment qu'on est enviés de ces personnes. Alors, le Saint-Esprit est venu une quatrième fois pour le vin. Verset 19, Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi et descends et pars avec eux, sans été, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc, c'est la quatrième fois qui le guide. Le Saint-Esprit, donc, alors, il a dit clairement qu'il y a trois personnes qui sont venues le chercher. Le Saint-Esprit n'a pas dit qu'il y avait des gens qui étaient venus le chercher. Donc, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est que c'était connu de l'avance. Donc, il ne faut pas douter de ceci. Donc, l'imitation de manger et aussi l'imitation de ceci. Donc, pour s'asseoir, manger avec l'énergie, c'est aussi quelque chose de difficile, car ce qu'il mange est différent. Donc, c'est l'imitation qui va avoir. Oui, c'est une couche de l'énergie et une autre couche. Donc, lorsque nous avons différents peuples, nous avons aussi ce même problème. Lorsqu'on mangeant avec un musulman, nous ne pouvons pas manger de porc. Si on mange avec un hindouiste, on ne pouvait pas manger de la viande de bœuf. Donc, chaque relation, ils ont des règles différentes. Alors, peut-être que je dis, je ne sais pas d'où ce qui vient. Alors, il faut manger des poulets. Manger des poulets, ça ne pose pas de problème. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu quelques gens qui empêchent de manger le poulet. Donc, le poulet, c'est quelque chose d'un bon ami pour tout le monde. Le chien, beaucoup de gens ne mangent pas, mais manger le fous, c'est manger le poulet. Ici, c'est la même chose. Donc, ici, on voit l'imitation du pièce qui sont assez grandes. Il ne mange pas les aliments impurs. Il n'a pas de relation avec les étrangers et nos juifs. Mais il habite donc chez le tâneur. Donc, il a donc ce tâneur qui doit régler beaucoup de problèmes d'aliments. C'est aussi quelque chose d'impur. Il habite là, c'est donc possible, mais avec les relations avec les nos juifs, ce n'est pas possible. Donc, on voit cette limitation qu'il a en lui. C'est assez fort, puissant. Alors, ces gens-là sont arrivés. verset 22. Il répondit, l'officier romain qu'en est, est un homme juste, écrit un Dieu. Toute la nation des juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de se faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Donc, c'est quelque chose de quelqu'un de juste. Donc, il a rendu un bon témoignage parmi les nations de juste. C'est quelque chose de pas facile. Donc, les sept diacres ils ont un bon réputation et cette bonne réputation il y avait aussi sur Colet. Et la bonne réputation de Colet est donc pour tout le pays. Non seulement dans l'empereur, je parle des romains, mais aussi chez les juifs. Il y a un bon témoignage parmi la soin des juifs. Donc, la portée est ouverte. Qui peut entrer ? En fait, qui peut entrer ? Vraiment ? Alors, on reprend sur la question est-ce que quand on est peut-il entrer ? Donc, quand on est croyant, c'est difficile de l'empêcher. Donc, toute relation pense qu'il est un homme juste c'est une personne qui est croyant. Alors, il devrait pouvoir entrer. La première personne qui rentre, c'est ce qui est important. Donc, il faut que tout le monde soit accepté par tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le grand témoignage puisse rentrer. c'est ainsi qu'on est entré. Ainsi, c'est la porte pour être ouverte complètement. En fait, cette porte pour ouvrir, c'est difficile d'ouvrir. ici, on voit que il n'y a pas bien qu'il était donc normal. Après, il a été dans la faiblesse, il a été affecté par par Paul. Donc, le moment d'ouvrir la porte, c'est le moment de prier avec le guidage de Saint-Esprit. Donc, c'est une qui dans ce peuple double. Donc, les anges ont été chez Gordaigne et donc, il a envoyé les trois personnes et donc, l'ange a été révélé à bien. Donc, il y a des révélations des deux côtés. Deux personnes qui ont été autorités, deux personnes qui sont les bonnes pour s'encore avec eux. Donc, dans la prière, le Saint-Esprit a été guidé dans les deux sens pour que la porte puisse être ouverte. Ainsi, verset 24, ils arrivèrent donc à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa famille et ses amis intimes pour les attendre. Donc, il vient avec toute une équipe pour expérimenter Pierre. lorsque Pierre rentra, Corneille qui était venu à sa rencontre se jette à ses pieds et se pose à ses pieds. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Bien sûr, Corneille ne doit pas se jeter à ses pieds et se porter. donc, c'est pour ça que Pierre l'a empêché de posséder dans le monde. Donc, ici, on voit que dans ce acte, il y a vraiment quelqu'un de très humble. Donc, un Romain qui se présente devant un Juif. Un officier qui se présente devant une personne normale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, il a fait vraiment avec beaucoup d'efforts pour pouvoir le faire. S'il n'avait pas, donc, l'aide des interpris, il n'aurait pas le chercher. Donc, on voit qu'ici, c'est un instrument correct. c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Puis, elle te montre alors que qu'est-ce qu'il y a? Mais, je ne sais pas, Dieu me a dit de venir. Je suis venu donc vers vous. Donc, ici, il y a une élimination spirituelle. verset 35 dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Verset 44 Pierre parlait encore quand le saint prédit son dit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, ceci, ça, ça vient de Dieu. Je n'ai pas encore mis la main et ils ont été remplis de ce prix. Donc, ça, c'est le travail de Dieu. Donc, Dieu les a acceptés. Donc, je vois que Dieu a accepté donc en aile. Donc, ici, toutes les personnes sont remplies de ce prix. Donc, toutes ces personnes-là ont été acceptées par Dieu. Donc, c'est pour ça, il va donc les baptiser. Ici, on voit la grande porte pour l'Évangile. Il a besoin d'instruments burs pour cela. Donc, par différentes périodes et différentes occasions, nous faisons tous ce travail. Par exemple, nous sommes en train de faire quelque chose. Nous sommes donc dans la pandémie. merci Seigneur que nous pourrons désigner des chefs de petits groupes. Plus tard, il y a donc la séance de rentrée de membres. Alors, pour les gens qui étaient sur un étranger, peut-il donc entrer aussi de devenir donc pour être fait membre des gens qui sont en Angleterre, en Inde ou au Canada, peut-il donc devenir membre ? donc ça c'est une question. Moi, il dit tous les tous les tous les tous les semaines, je regarde les les cultes de les cultes de l'ange de six ans. Donc toutes toutes les souffrances que j'ai mis ensemble pour vous apporter. Ici, donc, ça c'est vraiment ouvrir la porte. La petite porte, dès qu'elle s'est ouverte, la deuxième porte va ouvrir aussi. Ouvrir. Entrez, comment est-ce qu'elle peut vite venir chef de groupe et faire des disciples. Donc, une fois, cette porte est ouverte, lorsqu'on décale, donc, les chefs de caméra peut donc, on peut donc, la séance de désignation de chef de groupe, on peut faire ça aussi. Donc, la question qui est posée, il ne peut pas comprendre, mais il peut donc traduire en français par le pasteur passe. Alors, par la face, c'est assez ainsi. Est-ce qu'il peut donc être membre en ligne, est-ce qu'il peut donc être donc désigné comme chef de groupe en n'étant pas sur place, il suffira qui est cette personne, qui a ouvert cette porte, qui peut entrer par cette porte, pour tous les groupes, c'est ainsi. Pour ouvrir donc la porte, c'est la même chose, qui peut ouvrir cette porte. Ceci est donc quelque chose important. C'est elle, tu peux y montrer, bien sûr, c'est pas en plus. Donc, quelque chose de d'autorité, donc devenue croyante, tout le monde doit, donc doit aussi être croyante. Devant être quelque chose d'autorité, nous devons influencer, que ce soit dans la famille ou dans notre département, c'est la même chose. Avant, faire que la famille devienne croyante, c'est quelque chose que c'est dans la famille, moi je suis, on ne m'appelle pas pasteur Jason, je suis le petit frère dans la famille. donc le petit frère devenu croyant, c'est ainsi. Mais si c'était les parents qui étaient croyants, donc c'est différent. c'est le petit frère qui sont s'assied au milieu. Donc un problème qui peut résoudre, c'est les parents qui prennent les décisions finales, l'église se trouve en eux. Pour moi, pour les influencer, c'est quelque chose de difficile. Bien sûr, Dieu a tes lèvres. merci Seigneur, ma soeur est déjà devenue convertie, la porte s'ouvre petit à petit. C'est comme le verset de ce jour, quelque soit le moment, nous devons être un instrument mûr. Nous avons une affinance en science. Nous avons donc une bonne réputation. Nous sommes donc quelqu'un qui prie. nous avons quelqu'un qui est en un bleu. Nous, donc, s'occupons des pauvres. Donc, c'est pour que je sois ouvert par moi-même ou être ouvert par les autres. Donc, le travail de Dieu peut entrer plus rapidement. moi-même. Ici, le Saint-Esprit veut obliger pour qu'on ait pu être croyants. Pour que les anges lui parlent directement pour aller chercher bien. ce n'est pas quelqu'un qui est rentré sur le chemin. Donc, c'est un travers donc une double révélation avec beaucoup de confirmations pour que ces portes, ces grands portes puissent être ouverts. Donc, c'est l'oeuvre de Dieu et de quelque chose important. Dieu a son plan, Dieu a son plan et nous devons juste suivre son plan. Nous pouvons prier que Dieu puisse donc nous aider. Nous devons donner un instrument qui prie. Qui puisse être dans la famille, dans l'entreprise, être utilisée par le Seigneur. Louons le Seigneur maintenant. Alléluia. Vous le Seigneur Abonnez vous Bonne Vous de C'est nous aux bonnes Nous C'est pour d' bonnes c'est 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 On c'est la C'est d' la C'est . Nous et Tu, C'est-à-dire que Jésus, C'est-à-dire que Jésus, C'est-à-dire que Jésus, Nous et Tu, Qu'est-à-dire que Jésus, Laudit en tout, Il y a mer qu'il est temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501